Bonjour à tous, je suis Alize Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des startuppers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Éric Ducourneau, le directeur général des laboratoires Pierre Fab, le célèbre groupe pharmaceutique et dermocosmétique créé en 1962 et un groupe français surtout, ça c'est important de se le redire. Bonjour Éric, est-ce que j'ai bien défini ce qu'était Pierre Fab ? Est-ce que tu peux me repréciser peut-être toutes vos activités ? Je pense que c'est hyper intéressant. Les activités commerciales sont exactement celles que tu as décrites. Après, c'est un groupe qui a la chance aussi d'être toujours investi en recherche, en développement, en production et en commercialisation et distribution. Là où, dans notre secteur, beaucoup de groupes ont abandonné un dépend de cette chaîne de valeur, Pierre Fab a toujours l'intégralité du scope de ses activités. Donc il y a aussi la R&D, etc. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on investit chaque année à peu près 200 millions d'euros, 150 sur le médicament, 50 sur la dermocosmétique, pour la recherche et le développement de nouveaux actifs, de nouveaux produits. Et ça fait partie de l'essence de l'entreprise. Ce secteur d'activité est beaucoup dirigé par l'innovation. Les consommateurs, les patients sont à l'attente d'innovation. Et nous avons une partie de cette innovation qui est sourcée en externe, mais une grande partie qui reste encore chez nous avec des équipes qui sont présentes pour leur intégralité à Toulouse et puis pas marginalement pour des développements de produits adaptés à la fois au climat et aux pots au Japon, à Tokyo et une autre équipe à Rio, au Brésil. J'imagine, surtout dans le contexte actuel, que c'est un secteur qui est hyper challengé. C'est quoi vos challenges aujourd'hui, les principaux ? Je pense qu'il y en a plein, mais les principaux. Alors si je distingue peut-être deux périodes dans la période que l'on vit aujourd'hui, la période pendant laquelle la pandémie a été la plus forte, le plus gros challenge, c'était de maintenir une activité industrielle. Puisqu'en fait, nous devons fabriquer nos produits. Toutes nos usines sont basées en France. À partir de ce moment-là, le défi, c'était de rester, même dans les périodes de confinement, agiles de façon à pouvoir fournir nos produits. C'est-à-dire quand on a derrière des patients qui attendent leur traitement anticancéreux, on est obligé de fournir ces traitements anticancéreux. Donc ça, ça a été le premier défi. Je dirais que le nouveau défi qui s'ouvre à nous maintenant, c'est un défi qui est lié aux pénuries d'ingrédients, aux pénuries de principes actifs. Qui sont liées à quoi ces pénuries ? Alors qui sont liées pour l'essentiel en fait à une interruption momentanée, récurrente et presque, je veux dire comme des synapses, d'un certain nombre de chaînes d'approvisionnement depuis début 2020. Puisque si on se replonge début 2020, au début de la pandémie, il y a eu une interruption totale des échanges avec l'Asie. Cette interruption, après quand elle va cesser, il va y avoir un problème, c'est le volume des bateaux, mais aussi, je crois que tout le monde a entendu parler, des palettes, par exemple, qui permettent de transporter les produits, les ingrédients, etc. et de ceux qui repartent vers l'Asie quand ça a été fabriqué en Europe. Et quand ça se remet en fonctionnement, et en fait, il y a un autre phénomène qui joue, c'est qu'on privilégie les acteurs économiques, les grands acteurs, par exemple, de la navigation, du transport, privilégient forcément les zones dans lesquelles la croissance redémarre le plus vite, ce qui est logique. Et donc, il y a eu une espèce de focalisation qui s'est cristallisée entre l'Asie et les États-Unis et qui a un peu laissé de côté l'Europe pendant cette période. Donc en fait, tout ça, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, une interruption d'échange, même si Pierre Fabre source 95% de ses ingrédients, principes, actifs, etc. en Europe. Donc bon, c'est une chance. Et il y a de la tension qui s'est créée sur les matières premières, puisque dans beaucoup de secteurs d'activité, dont la cosmétique, il y a eu le maquillage. Nous, on n'y est pas, mais certains ingrédients sont communs entre la cosmétique et le maquillage. Il n'y a eu pratiquement pas de commerce qui a été fait pendant une longue période, on va dire, en gros, de début 2020 jusqu'à le début 2021, quasiment 12 mois. Et maintenant que ça redémarre, ça redémarre fort. Et forcément, il y a des tensions. Donc quand on est un acteur, certes important, Pierre Fabre, c'est le deuxième acteur d'armôme cosmétique mondiale, mais ce n'est pas le premier. Et il est assez petit aussi, 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Eh bien, au final... C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais il y en a qui font beaucoup plus. Donc en fait, on est... Oui, bien sûr. Voilà, le producteur va privilégier ceux qui font les plus grosses commandes. Et ces 5%, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les relocaliser complètement ? Alors, souvent, on ne peut pas les relocaliser complètement parce qu'il n'y a plus en Europe le savoir-faire. C'est une très bonne question que tu poses. Il n'y a plus le savoir-faire en Europe pour le faire. Et si on forme les gens ? Alors, il faut former les gens et il faut aussi accepter un certain nombre de choses. Un certain nombre d'activités ont disparu d'Europe, et en particulier de France, parce qu'on s'est mis des mauvaises idées en tête. Par exemple, que la chimie, c'est dangereux. Aujourd'hui, on est passé à de la chimie qui a énormément évolué. Par exemple, dans une entreprise comme Pierre Fabre, qui fait beaucoup d'extraits végétaux, hier, on faisait des extraits végétaux qui étaient tous basés sur de l'extraction chimique. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'extraits végétaux qui sont des extraits végétaux verts. C'est-à-dire, par exemple, Pierre Fabre a des brevets dans un procédé qui s'appelle l'extrusion. On utilise l'eau de la plante, en fait, pour sortir de la plante les principes actifs de la plante, pour extraire les principes actifs de la plante. On n'utilise plus du tout de solvant, par exemple, plus de produits chimiques. Depuis quand ça a été arrêté, d'ailleurs ? Alors, pour nous, ça a été arrêté il y a trois ans. Donc, au moment où nous avons mis ces brevets au point, c'est une technologie propriétaire. Comme on dit, Pierre Fabre est le seul à utiliser ce type de procédé. Donc, quand on voit ça, on se dit que les mauvaises idées qu'on peut avoir parfois vis-à-vis de certains secteurs industriels, dont la chimie, il faut les abandonner. Parce que si on veut être capable de sourcer et d'être autonome dans une période où les échanges internationaux s'interrompent, eh bien oui, il faut que nous ayons de la chimie en Europe. Oui, et puis en plus de relocaliser pour l'environnement d'une aussi, pour l'impact social, de former des jeunes talents. Enfin, je pense que c'est tout bénef. Tout à fait. De développer une nouvelle compétence qui pourra même être compétitive. Et développer des nouvelles technologies. Exactement. Naturelle. Voilà, naturelle. Ce qu'on appelle la chimie verte. ça a aujourd'hui une réelle existence, comme les biocarburants. Et donc, ce brevet de chimie verte, c'est vous qui l'avez lancé avec de la R&D ? Tout à fait. Nous l'avons développé avec une start-up. Nous l'avons pas développé seul. Nous l'avons développé avec une start-up, mais effectivement, nous l'avons développé sur un plan industriel. Donc là, j'imagine quand même que vous avez une part un peu de produits non naturels dans vos formulations ? Bien sûr, parce qu'il peut y avoir certains ingrédients qui sont difficiles à remplacer sur un plan naturel. Mais, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une courbe de progrès. Donc, moi, je crois qu'il faut... Et puis, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas remplacer, surtout, non ? Il y a des choses qu'on ne peut pas pouvoir remplacer, mais il y a quand même beaucoup d'espoir dans la nature. Moi aussi, j'ai peur en la nature. Je vais donner peut-être deux exemples par rapport à ça. Quand je disais, par exemple, la glycérine, qui est un composant très connu, la glycérine était à l'origine un ingrédient chimique. Aujourd'hui, on utilise la glycérine végétale. Donc ça, c'est un vrai progrès dont bénéficient l'ensemble du secteur cosmétique. Mais je vais donner un autre exemple sur l'utilisation de principes actifs dans des pathologies. Par exemple, aujourd'hui, dans une de nos marques qui s'appelle Ducré, on lance un produit qui contient un ingrédient qui s'appelle le célastrol. Le célastrol est un ingrédient complètement naturel. Et le célastrol, en fait, a une efficacité très importante sur les crises de psoriasis. Hier, on soignait les crises de psoriasis avec des médicaments et avec des produits chimiques. Et Pierre Fabre a une chance, c'est qu'a été constituée au fil des années la plus grande bibliothèque, on appelle ça comme ça, européenne de plantes qui nous détenons à Toulouse, qui est reconnue d'ailleurs par la Commission européenne et que nous avons mis en open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut demander accès aux actifs que nous détenons et donc initier des recherches qui après devront se situer sous les protocoles de Rio et de Nagoya, donc qui protègent la biodiversité des pays où ces plantes sont issues. Mais on peut commencer les recherches sur la base des plantes qui ont été récoltées par Pierre Fabre. Et je cite ça parce qu'en fait, ne pas abandonner ces recherches, c'est extrêmement important parce que même si aujourd'hui il y a des conventions internationales qui en fait nous obligent au bon sens du terme vis-à-vis des États dont sont originières les plantes, ça n'empêche pas de faire de la recherche et de faire progresser la science et donc de voir, comme tu le disais tout à l'heure, comment la nature peut de plus en plus nous aider dans cette recherche thérapeutique. J'imagine que votre corps de métier se situe quand même en France, c'est quand même là que vous allez cultiver des plantes. Après, il n'y a peut-être pas toutes les espèces en France. Il n'y a pas toutes les espèces. Et donc, j'imagine aussi qu'il y a du transport dans l'histoire. Alors, il y a du transport. Et tu m'avais parlé de cargo, enfin de bateau. Je ne sais pas si c'est... Bon, c'est quand même un peu mieux que l'avion, mais est-ce que vous faites des choix aussi éclairés là-dessus sur ces moyens de transport ? Parce que j'imagine qu'il y aurait beaucoup de flux de votre côté pour votre empreinte carbone, ça pèse tout de suite énormément. Alors, on a beaucoup de flux, mais notre chance, c'est que l'essentiel de nos flux sont des flux maritimes. Je parle des flux export. Donc, la partie du chiffre d'affaires, les 72 % du chiffre d'affaires qu'on fait hors de France, en fait, nous les faisons essentiellement par du transport maritime ou du transport par train quand on se situe en Europe. C'est bien. C'est encore mieux. Parce que les cargos, parfois... Exactement. Mais c'est une technologie là aussi qui progresse. Le transport maritime. Mais tout. Et le transport maritime est moins impactant que le transport aérien. Toujours. Dans nos métiers, on pratique très peu le transport aérien. Ça peut arriver de façon exceptionnelle, notamment pour des médicaments. Plus pour de l'urgence, peut-être. Pour de l'urgence ou parce qu'il va y avoir une pénurie quelque part, etc. Il y a une demande d'un État, etc. Et justement, on en parlait un peu en off tous les deux avant, est-ce que vous avez un objectif de neutralité ? Tout le monde parle de neutralité carbone et je pense que c'est des engagements que tout le monde prend aussi pour se fixer les objectifs. Est-ce que vous avez fixé un objectif de tenter une neutralité carbone avec Scope 1, Scope 2, Scope 3 pour, je ne sais pas, 2030, 2050 ? Quand on voit que l'urgence climatique est là, il faut quand même émettre le moins de carbone possible. Est-ce que c'est un de vos engagements ? Alors, nous, nous considérons que dans cette matière, il y a ce que l'entreprise peut faire et il y a un certain nombre de groupes de travail au niveau mondial. Je pense au GIEC, mais pas qu'au GIEC. Je pense aussi à la trajectoire des accords de Paris et ces accords internationaux ont défini des trajectoires qui doivent être des guides également pour les entreprises. Donc, nous avons décidé, il y a maintenant trois ans, à l'occasion d'un plan de transformation de l'entreprise, de nous fixer sur la trajectoire des accords de Paris de façon... Donc, on a traduit, en fait, qu'est-ce que veut dire un impact carbone, un impact d'élévation de température de moins de 2 degrés à l'échelle d'une entreprise qui emploie un peu moins de 10 000 personnes. Et même pour vous, parce que votre ressource, c'est quand même la nature. Donc, forcément, vous êtes complètement aussi codépendant. Exactement. Donc, en fait, quand on a regardé ça et c'est ajouté derrière la question de la neutralité carbone à 2030, nous avons décliné tout ça en un certain nombre de programmes. Donc, il y a des programmes qui sont des programmes qui sont liés aux produits. Donc, l'ensemble s'appelle Green Mission, chez nous. Donc, il y a des programmes qui sont liés à des questions de produits. Par exemple, sourcer chaque année quatre nouveaux actifs bio par an. Pourquoi ? Alors, quatre, ça n'aurait plus de quatre, comme cinq, comme trois. En fait, c'est un travail considérable. On a ensuite fixé des objectifs sur, on va dire, l'embarquement des équipes de l'entreprise sur ces sujets de Green Impact Index, de Green Impact sur nos activités économiques, nos activités industrielles. Ensuite, on a aussi regardé ce que ça voulait dire en termes de consommation d'énergie et de consommation d'eau et de production de déchets. Alors, si on veut se situer sur une électrique carbone à 2030, nous savons qu'en 2025, avec un comparatif qui a été établi en 2018, il faut que nous ayons baissé nos consommations d'énergie de 25 %. Et ça, nous le monitorons chaque année et nous le rendons public à la fois dans ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière des entreprises, qui est légale, que nous devons produire, et puis dans un rapport intégré que nous produisons et que nous soumettons à nos parties prenantes, dans lesquelles il y a des associations environnementales. Donc, on travaille avec des parties prenantes qui, en fait, regardent ce que nous faisons et approuve, vous désapprouvent et peuvent nous conseiller. Alors, on travaille pour le conseil, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui, je pense, sont maintenant assez connues. Je pense, par exemple, à Carbon 4, mais on travaille avec beaucoup d'entreprises parce que c'est quand même tout ça extrêmement technique. Il faut mettre en place à l'intérieur de l'entreprise beaucoup de capteurs. Alors, les capteurs de consommation d'eau, les capteurs de consommation d'énergie. Exactement. Ça peut paraître assez simple, l'eau et l'énergie. Mais si je me situe sur la consommation des véhicules, des délégués commerciaux, ça commence à être déjà un peu plus compliqué. Donc, en fait, on se fait accompagner par beaucoup de start-up françaises pour nous aider à faire ça. Donc, on a des objectifs sur la réduction de notre production de CO2. C'est moins 25% à l'horizon 2025 pour être sur la trajectoire de 2030, en fait. C'est bientôt. Mais on a un résultat chaque année. C'est bien. Je sais. Et vous le publiez, d'ailleurs, tous. Et nous le publions dans la déclaration de performance extra-financière et dans le rapport intégré, tout à fait. Donc, on a un objectif en ce qui concerne la consommation d'énergie, un objectif en ce qui concerne la consommation d'eau, réduction de 30%, et un objectif en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans nos énergies qui doit être au minimum de 25% à l'horizon 2025. Et comme ça, nous nous situons sur la trajectoire. Nous savons aussi que très probablement vont se rajouter d'autres objectifs puisque les événements climatiques que l'on connaît, vont certainement pousser les États ou, je ne sais pas, l'ONU ou des organisations internationales à nous challenger à nouveau sur d'autres aspects. Est-ce que vous anticipez un peu, du coup, les valeurs de Pierre Fabre, quand vous parlez de bio, de naturel, etc., c'est quand même dans votre ADN de préserver l'environnement, la nature. Donc, je pense que c'est un peu même du bon sens de votre entreprise d'aller vers du plus vertueux. C'est-à-dire que je crois que c'est une des vertus, une des valeurs que cette entreprise a héritées de M. Pierre Fabre, c'est le respect. Et en fait, je pense que Pierre Fabre cherchait à respecter son environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est les femmes et les hommes qui vivaient autour de ses usines ou de ses implantations, quelles qu'elles soient, et à respecter la nature parce qu'il avait une forte conscience de la force de la nature en fait, en termes thérapeutiques. Et que comme tu le disais tout à l'heure, dans ce cas-là... C'est votre matière première. Exactement. Donc, il faut la préserver. On a aujourd'hui, en fait, quand on regarde l'intégralité du portefeuille du groupe, dans lequel il y a à la fois des médicaments et des produits d'armes cosmétiques, si je regarde l'intégralité des références qui sont aux alentours de 3200, il y en a 65% qui sont issus de produits d'origine naturelle. Donc, c'est extrêmement important. Nous avons des médicaments, un anticancéreux, un médicament qui est utilisé dans l'hypertrophie bénigne de la prostate qui sont des médicaments qui sont issus de plantes. Et j'imagine que dans ce produit, il y a aussi tout ce qui est packaging. Est-ce que vous essayez de réduire aussi le plastique, d'avoir des packaging les plus éco-conçus, même virer des packaging indispensables ? Alors, c'est un boulevard. Oui, c'est un boulevard pour la cosmétique. Alors, justement, c'est 40% de la note qui est due au packaging. Ça m'étonne. Parce que la recyclabilité du packaging est importante. Aujourd'hui, par exemple, on ne le sait pas forcément, mais en France, du fait de la pandémie, il est très difficile de trouver à nouveau du papier et du carton recyclé. Parce qu'en fait, pendant la pandémie, où beaucoup d'échanges se sont interrompus, nous avons consommé moins de carton et moins de papier. Et donc, nous en avons aujourd'hui moins à recycler. C'est un sujet qui est à bas bruit, si j'ose dire, mais qui est un des sujets de la pandémie, de la suite de la pandémie. Évidemment, déjà, tous nos packaging sont recyclés, recyclables, mais il y a encore un gros effort à faire sur un certain nombre de notices. Par exemple, dans la marque Cloran, aujourd'hui, il n'y a plus de notices papier. Elles sont embarquées dans le packaging lui-même. L'avenir, ce sera probablement d'avoir un contenant qu'on gardera, une crème en vrac qu'on achètera dans une espèce de bague, comme la crème fraîche. Un peu plus chère avec le contenant inclus. Et puis après, qu'on recharge. Exactement. Comme les parfumeurs, depuis très longtemps, ont créé les recharges que nous pouvons utiliser. Et dans la cosmétique, probablement, on pourra aussi passer à ces emballages carton pour le vrac. Ça, c'est une des solutions sur lesquelles, aujourd'hui, on arrive à trouver notamment des solutions pour la conservation du produit. Puisqu'en fait, le principal enjeu, c'est la conservation du produit. Et je voudrais citer un dernier exemple côté Pierre Fable, c'est aussi de travailler sur le cycle de vie du produit. Donc, la base du Green Impact Index, c'est le cycle de vie du produit. C'est-à-dire, comment je prends de la fabrication de mon produit jusqu'à sa fin de vie, j'allais dire, chez le consommateur. Et qu'est-ce que devient l'intégralité du produit ? La formule, l'actif, le packaging, etc. Et je travaille là-dessus pour essayer, en fait, de le rendre plus vertueux, ce cycle de vie du produit. Et il y a une partie qui est d'éviter, en fait, que le consommateur soit obligé de jeter le produit parce que le produit, parce qu'il aurait, par exemple, été en contact avec l'air, ce sera oxydé, ce sera atteint une date de péremption plus rapide. Et là, Pierre Fabre a inventé, il y a maintenant une vingtaine d'années, la cosmétique stérile. La cosmétique stérile, ce sont des packagings qui ne laissent rentrer ni l'air ni la lumière dans lequel le produit a une conservation beaucoup plus longue. Et en plus d'avoir une conservation beaucoup plus longue, il a moins d'ingrédients parce que, notamment, on invite, on n'a plus besoin d'aucun conservateur. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ? Moi, j'aurais envie de rajouter un espoir parce qu'en fait... J'ai mis un espoir, c'est bien. Oui, c'est bon, voilà, il faut en avoir. Il faut en avoir. Et ce que je trouve assez magique sur ces sujets, évidemment, on peut toujours se battre à coup en disant qu'on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas, il y a tout ça qu'on ne fait pas bien. Mais il y a des solutions qui sont trouvées tous les jours et je trouve que c'est ça qui est source d'espoir d'économie solidaire, etc. Je pense qu'une des premières solidarités de l'économie, c'est de partager un certain nombre d'innovations et, comme tu le fais à travers ton podcast, d'être capable de partager des innovations et des initiatives qui font boule de neige. Et c'est cet espoir que je veux donner parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie énergie sur ces sujets dans la société française qui est notamment générée par les jeunes, mais que pas que par les jeunes parce qu'il y a aussi tous ceux qui font les lois qui sont quelquefois moins jeunes mais qui contribuent, je vais dire, à cette énergie positive et je trouve que c'est un gros signe d'espoir parce que même les sujets que nous avons encore devant nous aujourd'hui, comme la recyclabilité du plastique à l'infini, trouveront une solution demain et quand on le regarde sur une longueur de temps un peu plus longue, il y a très peu de problèmes qui ne trouvent pas de solution et ça, c'est un gros espoir dans l'humanité. C'est très joli et puis c'est très vrai puisque tu m'as illustré ça avec ton exemple de collaboration avec la start-up. Donc, si demain, il y a une start-up qui a trouvé la solution pour le plastique, que vous êtes preneur, je pense que tout le monde est preneur et c'est en effet un travail d'équipe en fait. Aujourd'hui, le climat, c'est pour tout le monde, l'environnement, c'est pour tout le monde et on n'a pas parlé beaucoup de social mais tu me parlais de relocaliser, du travail, etc. Donc, je pense que... Tiens, j'ai peut-être une toute petite dernière question parce que ça me brûle les lèvres. Dans ce secteur-là, il manque encore pas mal de femmes, non ? Il manque... Mais c'est un sujet d'attractivité, tu penses ? Alors, je pense qu'il faut distinguer la cosmétique et le médicament. Dans la cosmétique, il y a globalement 70% de femmes. Oui, oui, oui. J'ai plus en tête le médicament de mon côté. Alors, côté du médicament, il manquait des femmes, je crois qu'on peut dire ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont investies et j'ai en tête énormément de chercheuses françaises ou étrangères, notamment dans le domaine de la dermatologie ou de la cancérologie. qui font un travail absolument formidable et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une génération effectivement de femmes chercheuses, notamment, et de grands médecins qui émergent. Il faut le voir aussi, ça me met beaucoup de temps pour former, en fait, des médecins de cette trempe. Je vais citer un nom parce que comme ça, je pense que ça permet d'illustrer, ça permettra peut-être à certains de tes auditeurs d'aller voir une dame qui s'appelle Caroline Robert, le professeur Caroline Robert de Gustave Roussy, qui est la spécialiste du mélanome en Europe, eh bien, pour former quelqu'un de cette valeur-là, il faut 20-25 ans de pratiques médicales et c'est ça qui donne aussi beaucoup d'espoir. Il n'y a en tout cas aucun obstacle, c'est ce qu'il faut retenir. Il peut y avoir dans certains métiers des obstacles, c'est comme ça que c'est souvent identifié, il n'y a aucun obstacle dans ces métiers à la féminisation du métier aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour tous ces mots d'espoir et puis pour tout ce que vous faites, continuez à rechercher, continuez à trouver, parce que c'est bien de chercher, mais c'est super de trouver. Et puis, j'ai hâte de voir, parce que c'est 2025, c'est ça, déjà les premiers engagements, de voir un petit peu la feuille de route se mettre en place. Merci beaucoup. Merci de ton écoute, merci de tes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501